Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un aspect qui a tendance à prendre des proportions importantes dans les clubs, ce qu'on appelle entre guillemets les joueurs qui vont devenir la cible des supporters. Alors bien évidemment, on a l'impression que ça prend, tout prend en même temps. On peut citer Manikasla du côté du CRB où la presse parle de divorce, du côté du Mouf Diadal, j'ai à un moment donné Chaouchi, ça existe également sur d'autres clubs. Et puis, on reviendra sur la deuxième partie, également sur cette fin de saison, sur cette violence ou sur le comportement des joueurs qui a tendance à complètement changer par rapport au début de saison. Pour en parler, un entraîneur qui a du métier, Monsieur Boalem Lahoum, bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Jafar Mettour, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Boalem Lahoum, comment expliquer que dans les clubs, les différents clubs, il y a un joueur qui, à un moment donné, quand ça ne va pas, devienne la cible des supporters. Comment vous, entraîneur, vous réagissez ? Est-ce que vous le changez ? Vous le maintenez ? Qu'est-ce que vous faites ? Très bien, Maman. Donc, bonsoir à tout le monde. Là, vous avez touché un sujet social. Quand vous savez très bien que le football est un phénomène social, ce phénomène et ce sujet est très important. En principe, les chercheurs doivent vous donner la palme d'or. Oh, merci, c'est gentil. Je ne te vends pas autant. Non, parce que trouver des problématiques pareilles, ce n'est pas donné, Maman. Mais on voit que ça se multiplie. Shaouchi, à un moment donné, aujourd'hui, Malik Asla. Vous, vous avez joué au football, et on en parlait avant le début de l'émission. C'était Irily, d'ailleurs, ça nous permet de faire un clin d'œil, qui était du Hida de Bouffaï, qui était venu au CRB, et ainsi de suite, dans les différents clubs. Très bien, justement. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème social. Le sujet est très intéressant, très important. Ça mérite quand même un sujet de recherche. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des entraîneurs face à une telle situation. Très bien. Là, pour cette situation, ça dépend des entraîneurs. Vous savez très bien, déjà, à l'origine, ce conflit, des fois, il y a des joueurs qui ne savent pas investir les supporters. Vous savez très bien que, des fois, par moment, c'est le comportement du joueur, par une réaction, par une action, par une parole, par une déclaration. C'est ça qui rend ces supporters, si vous voulez... Qui fait que les supporters s'en prennent aux joueurs ? Il y a une origine. Des fois, peut-être que ce joueur-là joue dans un poste où la majorité des supporters, leurs chouchous, jouaient dans ce poste. Et si vous voulez, Mahmoud, si on peut faire une petite analyse, on voit les gens ciblés. Généralement, c'est les gardiens de but, les arrières centraux, les meneurs de jeu et les avant-centres. La colonne vertébrale. Généralement, c'est ça. Parce que, soit qu'un jour, un jour où ils avaient besoin d'un match, il a perdu, il n'a pas marqué. Ou bien, dans un jour où le gardien a encaissé. Ou bien même l'arrière centrale qui a fait une bébue vraiment impardonnable. Donc, tout ce genre de choses, des choses qui arrivent. Et ça dépend de... La presse ? La presse, des fois, elle joue, si vous voulez. Parce que, des fois, nous avons besoin de cette presse. Surtout, les joueurs, ils ont besoin... Ce n'est pas parce que le fait que tout le monde suit ce mauvais geste que la presse doit suivre. Donc, il faut essayer de faire un équilibre. Et ces joueurs-là, s'ils sont ciblés, ce n'est pas facile de relever. C'est très dur, mais parfois, vous savez très bien que les supporters... Et ça reste toujours dans l'arène du football. En dehors, peut-être qu'ils vont le trouver, ils vont le saluer normalement. Mais dans le match, ils ne vont pas lui pardonner jusqu'à... Mais des fois, c'est avant l'entrée, dès qu'il rentre sur le terrain. Ce n'est même pas pendant le match. C'est ça, c'est ça. À son entrée sur le terrain. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est un phénomène social. Et ça nécessite quand même... Et ça, si vous voulez, nous avons eu des cas, comme à un certain moment, dans notre époque, là où je suis venu au CRB, il y avait Erily. Erily, c'était le pilier de l'équipe. Il rentrait tout le monde le siffler. Et ça, il fallait quand même essayer de voir. Maintenant, pour votre question par rapport aux entraîneurs, il y a des entraîneurs qui sont... Regardez, vous le changez. Qu'est-ce que peut faire un entraîneur ? Très bien. Ça dépend du comportement, de l'influence de cette action sur le joueur. Si c'est un joueur courageux, si c'est un joueur... Qui a du caractère ? Du caractère et qui supporte ça. Il faut le maintenir jusqu'à, peut-être, un jour, c'est les 60 000 qui l'insultaient. C'est eux qui vont le... Alors, justement, on a un joueur avec nous. Alors qu'il a fait une super partie, il est responsable en rien, sur les buts encaissés par le chef Abriadi de Belouzette, contre le mob de Béjaïa. Il a été pris, appartient, par une partie du public. C'est le gardien Mélik Asla. Mélik Asla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les invités, spécialement Cheikh Laham. C'est lui qui m'a donné l'occasion pour prier. Alors, Mélik Asla, justement, comment vous vivez cette situation, alors que vous n'êtes responsable en rien, vous êtes un leader de l'équipe, vous avez eu également des matchs, vous avez permis au CRB de prendre des points. Sur un match où vous n'êtes responsable de rien, le public s'en prend à vous. Comment vous le vivez ? Ça sera de l'égoïsme. Je vais vous dire que je ne suis pas responsable, on est tous responsables, c'est vrai, mais il ne faut pas s'acharner sur une personne ou un joueur. Alors, on ne le reçoit pas, Mélik Asla, si on peut juste nous donner le son, parce qu'on ne l'entend pas. Voilà, on vous reçoit bien maintenant. Je t'ai dit que ce sera de l'égoïsme. C'est dire que je ne suis pas responsable, on est tous responsables. On est des joueurs un grand coup, on est dans le même bateau. Je pense que la défaite, on va l'assumer tous. C'est vrai, je pense que les supporters, ils étaient énervés par rapport aux résultats, en plus les circonstances, comment on a vu le match, vu qu'on était en supériorité numérique. Pour ça, ils étaient un petit peu, pas un petit peu pour dégénérer, énervés, surtout contre moi. Je pense que c'est la revêt de la médaille. Lorsque tu as un nom, tu as un cadre, ils veulent le plus. C'est pour ça, je la considère comme ça. Mélik Asla, est-ce que, d'accord, le public, vous dites, mais on a l'impression qu'il y a un peu d'acharnement en vous concernant. L'acharnement, c'est normal, vu la défaite contre le Mop 3-1-1. Je pense qu'il faut que les supporters sachent que les joueurs se donnent à fond. Il n'y a pas de problème entre les joueurs. C'est une défaite, c'est un accident. On ne va pas remettre en cause la bonne saison qu'on a effectuée jusqu'à ce moment. et en plus, on vit bien en groupe avec l'entraîneur et le staff technique. Je lance un appel, je dis qu'il faut laisser l'équipe tranquille pour qu'on bosse tranquillement et parce qu'on peut revenir à tout moment, on a une belle équipe. Alors, je terminerai par cette question. Comment, comment ? Je terminerai par cette question. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une fracture avec le public ? Non, non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fracture avec le public du 20 août ? Est-ce qu'il y a une fracture ? Est-ce qu'aujourd'hui, chacun, avec le public, ça se passe moins bien ? Je parle de vous, mais également de l'équipe. Est-ce qu'il y a une fracture avec le public ? Est-ce qu'il y a, comment je l'ai entendu ? Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y a une fracture avec le public du 20 août ? C'est le coup dur. Oui, on va le dire comme ça. D'accord, ben, non, 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 parce que si on va faire un bon match contre l'ussement, même les matchs à venir, on va faire le maximum pour revenir, on va se donner à fond, on va mouiller le pull de Shabab et le public sera avec nous. Et je lance, je veux éclaircir un truc, que je n'ai pas du tout l'intention de quitter le club, parce qu'il y a des journaux, il y a des médias qui ont profité de cette situation, de lancer n'importe quoi dans les journaux. Je suis à l'aise au Shabab, j'ai retrouvé l'équipe nationale, ce sera de l'ingratitude, si je vais penser ou je vais anticiper avant la fin de la saison. Merci Malik Assela d'avoir été avec nous en direct. Merci. Je pense que, justement, il l'a abordé sur la fin, la presse, on a laissé entendre qu'il pouvait quitter le CRB à la fin de la saison parce qu'il est libre, et peut-être c'est ce qui a accentué le fait ou l'animosité du public envers Malik Assela. Et c'est pour ça, tant que je pense que Malik, il a du cas à faire. J'ai pris le cas de Malik, comme ailleurs, à chaque fois, il y a une raison qu'il fait. Oui, c'est ça, mais des fois, bon... Il vous a rendu hommage, d'ailleurs. Oui, dommage qu'on n'a pas assez de temps pour expliquer son cas. Vraiment, c'est un cas exceptionnel. Il était quatrième dernier, donc l'émission ne le permet pas, l'OTAN ne le permet pas. Mais je pense que la presse doit aider ce genre de joueurs et doit aider tous les clubs en quelque sorte. Ce n'est pas quand il y a ce genre de choses que la presse se met derrière... Moi, je me souviens d'un match. Et après, je céderai la parole à Jafar Meddour. C'était aux Jeux africains en 1978, le match d'ouverture, Algérie-Égypte. C'est ça. Assad passe complètement à côté durant 70 minutes. Le public demande son changement. Rachid Mahloufi le maintient. Pénalty pour l'Algérie. Rachid dit à Assad, c'est toi qui vas tirer le pénalty et il égalise. Et le public se retourne. Justement, j'en viens. L'entraîneur. C'est ça. C'est le courage de l'entraîneur. Il doit maintenir le joueur. Il doit le maintenir et les supporters vont revenir pour supporter Melik et le CRB. Ce n'est pas cette action. Parce que si les trois buts étaient la faute de Melik, ça pourrait être du moment un peu justifié. Mais maintenant, lui, il n'est pas seulement peut-être qu'un ou deux supporters qui ont... Quand je prends Melik, je peux prendre Chahoucha à un moment donné au Mouloudi Adalger où c'était invivable. Également, dans notre Meddahi, le gardien de Relizane. On l'a vu ce qui s'est passé. Il y a des joueurs qui à un moment donné deviennent la cible. Alors l'entraîneur doit-il les changer ? Doit-il les garder pour le protéger ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le garder ? Maintenir dans l'équipe ? Non, il faut le garder du moment que dans le choix on l'a récupéré, on l'a recruté, il est dans l'équipe. On doit le supporter et on doit l'aider et l'accompagner dans l'état psychologique pour tous les matchs qui vont arriver. Dja, Fadmadur, on ne vous a pas encore entendu. Oui, pour les supporters, il y a toujours l'effet de groupe. Il suffit qu'il y en a un qui se mette à siffler, tout le monde peut reprendre. Et si la presse a désigné un joueur comme étant le bouc émissaire, c'est encore beaucoup plus facile. Et vous avez cité comme exemple deux gardiens. C'est un poste ingrat le gardien. Il suffit qu'on encaisse un but même si on est pour rien, on va être la cible de tout le monde. Mais est-ce que vous vous souvenez de Mansoury avec l'équipe nationale juste avant la Coupe du Monde 2010 ? Il avait été sifflé par tout le stade alors que les matchs amicaux avaient lieu en France et c'était partie des réseaux sociaux. Ceci, c'est une nouvelle mode, c'est la modernité. Les réseaux sociaux, tout le monde devient journaliste. Du plus petit supporter au n'importe qui. Donc ça amplifie cette... Les réseaux sociaux, un danger pour les joueurs ? Mais parfois, ils les arrangent. Parfois, il y a de belles choses qui viennent pour les joueurs. Mais quand même, il faut faire attention, il faut faire... On le voit également les joueurs parce qu'il évoque une question qui fait que c'est très vite relayé par les réseaux sociaux les états d'âme des joueurs. Oui, ça... Et après, ça prend des fois des proportions. On l'a vu avec... Je reviens au CERB avec l'affaire Amri Youssef. On peut citer comme ça plusieurs cas. Oui, ils sont... Si vous voulez, les réseaux sociaux, parfois, si vous voulez, peut-être qu'on arrivera un jour où il y ait pour chaque joueur quelqu'un qui lui sélectionne. C'est comme un truc de presse. On l'a vu avec l'affaire Auger au Paris Saint-Germain. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que même au niveau des clubs, on ramasse les belles choses qu'on présente aux joueurs avant l'entraînement. Mais ça, c'est... Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Par rapport à votre époque, vous étiez joueur, je le rappelle, LBR, le CRB. Par rapport à votre époque, la JSK aussi, par rapport à votre époque. Aujourd'hui, les joueurs veulent tout très vite. Oui, c'est ça. Nous, avant même, même si on parle de la presse... Non plus de patience, non plus... Tout le monde est pressé. Il y a aussi une chose qui a disparu, ils n'ont plus de modèles devant eux. Ces jeunes-là, le jeune de 20 ans avec celui qui a 30 ans, ils ont la même mentalité. C'est la faute à qui ? Comment ? La faute à qui ? C'est la faute à nous. La société, les parents... Non, la société et l'environnement des clubs que depuis peut-être 30 ans, ils ont, comment dirais-je, laissé de côté l'éducation et la formation des modèles. Ils n'ont plus de point de repère à un joueur, à un enfant qui arrive dans la formation ? On n'a plus de point de repère ? Ils n'ont pas. Il y a des joueurs qui sont dans un club et qui souhaiteraient rapidement aller dans un autre club. Pourquoi ? Parce que même eux, ils ont récupéré des joueurs avant 17 ans d'un autre petit club. Jusqu'à 17 ans, il faut laisser dans l'environnement familial, comment dirais-je, Talhoma et tout. Tout ça, c'est le milieu d'épanouissement. La faute à l'argent, la faute aujourd'hui où tout va très vite. Non, mais maintenant, M'amard, même les enfants des riches sont dans le football. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de besoin, d'envie, de motivation pour être, si vous voulez, pour s'exprimer dans la société. Mais le football attire beaucoup de gens de toutes les couches. De toutes les couches sociales. C'est ce qui ressort aujourd'hui ? C'est ce qui ressort et même parfois des parents qui sont là pour... Ce n'est pas pour que leur enfant soit payé. C'est pour que... Eux, ils payent pour que leur enfant joue. Vous pensez que ce problème de joueurs sifflés par leur propre supporter, c'est que dans la Giroa ou bien c'est dans tous les clubs du pays ? Non, mais dans tout le monde. Oui, dans tous les clubs, on peut voir ce genre de phénomène. C'est universel. C'est universel. C'est universel, oui. C'est universel. Je vais parler à la question de M'Ammar. Le comportement de l'entraîneur. L'entraîneur doit être courageux. C'est parce que, pour votre information, Zarrar Lahirmo, quand il était au CRB, il était très sifflé. Il n'y avait pas un seul joueur, deux ou trois joueurs, même Yahé, quand il revenait. Donc, c'est sa force qui nous a donné la possibilité de jouer le championnat normalement. Et certains joueurs qui ont, par la suite, émergé par rapport au courage de cet entraîneur. Mais c'est spécial, l'Algérie. C'est pour les protéger ? Bien sûr. Chez nous, c'est spécial quand on voit que même l'équipe nationale se fait siffler au 5 juillet pendant les deux matchs amicaux contre la Guinée Sénégal. C'est vraiment une ampleur spéciale. C'est peut-être unique au monde, l'Algérie. Non, c'est pas un seul. Non, 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 il faut revoir. Avec une telle ampleur ? Oui, oui, c'est universel. Vous avez déjà vu une équipe d'Ostace faire siffler à domicile par ses propres supporters ? Par exemple, le match contre la Palestine, l'Ime National, a été sifflé. C'est du jamais vu. Non, ça, c'est autre chose. Là, moi, je suis contre. Là, c'est autre chose. C'est pour ça. Mais pour certains joueurs, il y a des joueurs qui sont toujours plutôt... Dans chaque équipe, il peut y avoir un joueur qui peut être sifflé. Et ça, c'est universel par rapport à un comportement, par rapport à... Par rapport à quelqu'un qui siffle et les gens suivent. Par rapport, par une petite déclaration d'un journaliste avec des mauvaises intentions. Donc, vous dites, ça forge le caractère, en notre temps. En quelque sorte. Parce que si vous prenez Majer, quand les gens le... Je m'excuse. Je vous en souviens, Majer, se faire huer au Stade du Saint-Juillet comme joueur. Non, d'abord, je m'excuse, là, si on pourrait... Les gens l'insultaient par rapport à sa soeur qui était... Qui était à l'époque... Et Mustapha, avec son caractère et l'entraîneur, et bien, il répondait par... A Bolloré, il répondait par, si vous voulez, une motivation extraordinaire. Donc, ça, c'est le caractère de l'entraîneur, du joueur aussi, malgré parce que... Entre ce que disent les gens à ces joueurs et par rapport à ce que les gens ont fait en Majer, donc, ils ont forgé quand même son caractère. C'est des éléments de réponse. C'est des éléments de réponse. Très bien. Également, je voudrais dire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Aujourd'hui, il est décédé un grand champion, un très grand champion chez les para-olympiques. C'est Allaq Mohamed qui est tout jeune. Rappelons-le, il avait brillé plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde. J'avais eu l'occasion de le rencontrer. Il s'entraînait avec abnégation au Sato, au stade d'athlétisme. Il est décédé aujourd'hui. C'était la nuit précédente. On présente à toute sa famille nos plus sincères condoléances. Ça méritait d'être fini. Je reviens également à la deuxième partie de l'émission, à la question. On arrive vers la fin de saison. On voit les comportements qui sont complètement en train de changer. Beaucoup de violence dans la division nationale amateurs. On l'a vu. Les huis clos ont été imposés pour deux équipes. Celle de l'USM, Annabar, et son adversaire du jour. Djidjel ? Non, non. Ce n'est pas Djidjel. Djidjel, c'est l'autre match. C'est l'autre match qui a eu des falcations de points. Mais on l'a vu sur ces trois matchs avec un joueur qui est rentré avec un couteau sur un terrain. Sur la Ligue 1, on a vu que c'est en train de monter en puissance dans différents stades. Alors, comment expliquer ce comportement ? C'est le résultat à tout prix ? C'est ce qui fait que le comportement change ? D'abord, d'abord, c'est comme vous avez dit, on revient à la formation. La formation éducative. Vous parlez de ça ? Oui. Moi, je vous renvoie encore au match espoir. CRB. C'était CRB. Maintenant, si les gens perdent un match... Bagarre généralisé. Oui. À part avoir un match perdu au Finati, généralement, tout le temps, les gens... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Mais non, ce n'est pas la faute de X, c'est la faute de Y, c'est telle personne. Non, c'est général. C'est général. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est l'erreur à ne pas commettre, ça veut dire qu'au départ, il y avait une fausse d'ordre. Au départ, au départ, dans le choix de ces joueurs, même s'ils sont de talent, il faut les accompagner dans le... Parce que ce comportement, il y a eu sûrement des comportements similaires et moins graves avant. Ça veut dire qu'il fallait rester éveillé. Quand vous dites maintenant la fin de saison, c'était prévisible, M'Ammar. Maintenant, au début de saison, s'il n'y a rien, c'est normal. Est-ce qu'on ne doit pas durcir la réglementation ? C'est normal. Il faut la durcir d'un côté et assurer son application de l'autre. C'est ça le plus important. Ça veut dire que les instruments mis en tant que loi, en tant que règle, c'est normal. Mais maintenant, leur application est encore plus difficile. Et c'est là où il faut, en plus des instruments, là où il faut les hommes pour... Question, Leramado. Moi, j'aimerais dire que d'abord, en Ligue 1, il faut dire qu'on voit quand même moins de violence sur le terrain entre les joueurs par rapport aux années 90. Par contre, comme on est souvent sur le terrain, quand je commente pour la radio des matchs de Ligue 2, des fois, dans certains stades dans nos bords du terrain, on voit beaucoup de... On entend beaucoup de joueurs s'insulter. Mais énormément en Ligue 2. Ce n'est pas le cas en Ligue 1. Donc, pourquoi cette différence alors que les deux sont censés être professionnels ? Oui, généralement, déjà, si on veut, en dehors du technique, si les gens qui sont des 1, ça veut dire que c'est des gens plus ou moins sur le plan technique qui sont bons, sur le plan moralité, c'est déjà... Le choix commence à partir de là. Oui, allez-y. Après, je vais revenir à vous également de votre responsabilité. Quand je dis vous, je parle des entraîneurs. Maman, vous êtes deux journalistes, je suis seul. La prochaine fois, j'en reviendrai les techniciens, là. Oui, non, mais... Donc, vous dites que c'est la différence de niveau qui explique ? Ils sont proches, la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est proche, les Indés, ils sont proches. Non, Maman, même si c'est proche, mais dans le sens, dans le côté moralité, le côté disciplinaire, il y a toujours une différence. Très bien. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Est-ce que vous, les entraîneurs, vous n'êtes pas responsables ? Vous vous déplacez, vous avez été responsable des catégories jeunes au Mouloudia d'Alger. Vous avez vu les entraîneurs dans les catégories jeunes ? Comment est-ce qu'ils parlent à leurs joueurs le jour des matchs ? C'est méconnaissable alors qu'ils sont là pour les emmener, pour les accompagner, pour en faire des footballeurs de demain ? Très bien, Maman. Mais maintenant, regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit mais stop, arrêtez, ce n'est pas une manière de coacher ? Très bien, Maman. Moi, je leur ai interdit parce que vous avez cité le Mouloudia en tant que directeur. Parce que je reviens à votre format, là où vous étiez. Il n'y a pas de problème. C'est une occasion. Moi, je leur ai interdit de chercher le résultat. C'était très calme. Pour votre information, nous avons eu des joueurs qui ont émergé. Ils étaient calmes. Nous avons huit candidats présentés au bac. Nous avons eu six bachuliers, Maman. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'entraînement, la tension n'existe pas. Les joueurs, tous, doivent jouer parce qu'on ne cherche pas le résultat. Donc tout ça, certains entraîneurs, quand on était l'an dernier au Mouloudia, on n'avait pas ce genre de problème. Et ça commençait... Vous le voyez ? Chez les adversaires. Comment ? Oui, certains. Non, même certains, mais chaque fois dans la réunion technique. Pourquoi vous faites ça du moment que vous n'êtes pas tenu par le résultat ? Alors, par le temps, ça devient quand même... C'est des habitudes, des traditions, ça veut dire une culture. Maintenant, ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'il est prêt à toutes ces insultes-là. Ça veut dire que celui qui insulte dans le match, ça veut dire qu'il a l'habitude d'insulter à l'entraînement. Et nous, entraîneurs, on est responsables de ça. Ça veut dire que nous n'avons pas une influence. Parce que l'entraîneur, si vous voyez, par exemple, avant, quand on parlait de Makhloufi, on parlait de Khalif, de Soukhan, de Rouhaï, tous ces gens-là qui étaient sur... Quand il y a quelque chose qui devait se faire sur le terrain, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas peur de l'arbitre ou de... Vous avez peur de celui qui est sur le banc. C'est ça l'influence. L'influence, si vous voulez, de l'homme qui est votre responsable. De l'homme, ça veut dire que vous avez un modèle. Et lui, ce qu'il vous dit, il fait ce qu'il vous demande. Et ça, c'est l'influence. Maintenant, quand il dit ce qu'il entend la prochaine fois, vous essayez de voir les nageurs pour vous donner des stops bruits. ça sera la conclusion. Merci Boalem Larou d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes entraîneur, formateur également, enseignant à l'ISTS. Merci, Jara Farmedo, le journaliste. Merci de nous avoir suivis. Une nouvelle fois, on présente nos plus sincères condoléances à la famille Alak après le décès du grand champion. Rappelons-nous, des médailles d'or pour l'Algérie aux Jeux paralympiques. au-delà.